Salut à tous c'est Siegfried, aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo, alors ça va être très court, je vais essayer de faire très vite, mais vous donner des petits tips que j'ai pu voir le peu de temps que j'ai joué, le peu de temps que j'ai pu regarder quelques autres petits tips ici et là, je vous donne ça, c'est parti, let's go, on y va. Donc premier tips, alors ça va être des tips info, n'hésitez pas direct en arrivant ici, d'ouvrir la carte, de regarder la progression des régions et si vous avez tout pris les hôtels de Lilith, si vous avez découvert toute la map, et si vous avez découvert les relais des villes principales, vous allez avoir les deux premiers points ici, donc n'hésitez pas à la prendre, pourquoi ? Parce que vous allez gagner un point de compétence pour chaque région, et vous allez gagner une potion pour chaque région en plus, donc du coup vous allez commencer avec 5 points de compétence et 5 popos, et 5 popos en plus, du coup vous allez avoir vos 9 popos et des points de compétence à dépenser d'entrée de jeu. Donc super bien pour commencer la phase leveling, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Autre point du coup, on part sur des quêtes prioritaires. Donc les quêtes prioritaires, c'est les quêtes de saison, donc vous allez avoir des quêtes saisonnières qui vont pop d'entrée de jeu, donc c'est pour vous faire connaître un peu, pour vous montrer un peu ce que c'est les cœurs malfaisants. Donc il existe 3 types de cœurs, il existe les cœurs brutaux, les cœurs viciés et les cœurs sournois. Donc pour les avoir, vous pouvez, en farmant la quête saisonnière, vous allez devoir faire aussi les donjons, les donjons saisonniers, donc il y a des donjons, on va essayer d'en trouver un ici par exemple, avec la petite feuille verte. Donc ça, c'est des donjons où vous allez dropper des cœurs malfaisants à l'intérieur et dans la quête prioritaire, du coup, parce que c'est dans la partie prioritaire. De temps en temps, ils vont vous demander de crafter des invocatoires malfaisants, donc regardez bien ce qu'il faut faire, lesquels il faut faire, parce que quand ils vous disent par exemple de crafter un invocatoire malfaisant brutal, et après ils vous disent d'aller dans tel donjon, ça veut dire, enfin c'est pour une bonne raison, c'est qu'à la fin de ce donjon, un élite supplémentaire, mais pour le débloquer, il va falloir utiliser justement le fameux invocatoire de soit brutal, soit surmoi, soit vicié, je crois qu'il y a deux choix pour débloquer à chaque fois, ou des fois il faut les deux, j'ai pas encore tout saisi pour le débloquer, mais je pense qu'un seul ou les deux il faut, donc des fois n'hésitez pas à vous en crafter. Mais autre chose, du coup, pour avoir, alors je sais pas si on dit e-shore ou e-core, j'ai pas l'info et j'ai pas envie, donc je prépare vous dire les deux. Donc pour avoir du coup les matériaux, on va les appeler ça, matériaux pour crafter justement les coeurs ou les invocatoires ou les caches élaborées, pour ceux qui veulent crafter des caches, ça se droppe assez facilement dans les événements de région, les événements sur les cartes, les petits événements, donc par exemple il y en a un ici, donc ici c'est les événements avec les ronds orange, donc n'hésitez pas à les faire dès que vous les croisez. Alors je crois qu'il y a un bug à un endroit, je m'en souviens plus lequel, on m'avait dit, mais je crois qu'en fouillant peut-être, vous allez trouver l'info qu'il y a un événement qui repop toutes les 10 secondes, donc vous le faites, vous attendez 10 secondes, 10, 15 secondes, 10 repop, et vous refaites l'événement en boucle, je suis sûr que vous allez trouver l'information tout seul sur internet, donc moi personnellement ça ne m'intéresse pas, je préfère les drops en jouant, je farme mes renoms, etc. Donc bon, je n'ai pas retenu l'info, ça ne m'a pas tilté, mais en tout cas en faisant ces événements-là, vous allez dropper énormément de matériaux pour crafter les coeurs et les invocatoires. Donc en parlant des coeurs, il en existe différents types, il y en a pour toutes les classes, qui vous donnent un aspect pour toutes les classes, et il y en a des spécifiques, ok ? Il y a des coeurs que vous n'allez pas pouvoir avoir en tant que barbare, par exemple, vous n'allez pas pouvoir vous équiper de certains coeurs qui sont pour d'autres classes. Donc ça par contre, j'ai le lien, je vous le mettrai dans la description, le lien de tous les coeurs avec les liens pour chaque classe également, donc ça vous mettra, il y a 32 coeurs, donc n'hésitez pas, il y a peut-être un coeur à farmer plus que d'autres. Autre tips, du coup, on va parler de la saison justement, vu qu'on est dans une saison, la saison de la malfaisance. Donc n'hésitez pas à checker vos récompenses de saison, que vous allez pouvoir pexer justement avec les quêtes saisonnières, donc rappelez-vous, je vous en ai parlé il y a deux secondes, les quêtes saisonnières, donc n'hésitez pas à aller faire vos quêtes saisonnières pour pexer un peu le passe-combat. Dans ce passe-combat, on trouve quoi ? On retrouve des choses intéressantes telles des skins, des titres, mais également des platines. Donc en gros, pour ceux qui ont payé le jeu de base, qui ont joué à la sortie le 6 juin dernier, et qui n'ont pas vu le passe-combat débloqué parce qu'ils n'ont pas payé un peu plus cher que les autres, et pour l'avoir aussi, pour pouvoir jouer 3-4 jours à l'avant, je ne m'en souviens plus, du coup ils ont dû payer 10€ en plus, parce que c'est 1000 platines pour le passe-combat, et j'ai regardé, c'est 9,99€, sachant que dans le passe-combat, ils vous donnent 666 platines à la fin. Et donc du coup, le prochain passe-combat, de la prochaine saison, il ne vous coûtera que 5€ du coup. Et est-ce qu'ils vont faire ça pour tous les passe-combat, vous donner des platines en plus ? A voir. A voir, à voir, donc on sera attentif sur cette info-là. Autre chose qui vous font dropper, et ça en gros c'est par level, donc par exemple là c'est des bloquables, je peux prendre cette récompense que quand je serai level 40, ça s'appelle les cendres fumantes. Les cendres fumantes, c'est ici. Je vous parlerai du périple saisonnier après, mais tant qu'on y est, on parle de ce qu'il y a dans le passe-combat, donc il y a les platines et là les cendres fumantes. Les cendres fumantes, je les ai comptées pour aller jusqu'à la fin, les derniers cendres fumantes à débloquer, c'est quand on sera level 100, ici, et on en obtient 20. Et ces 20 cendres fumantes, on peut les dépenser dans ces bénédictions de saison. Donc il y en a je pense à focus assez rapidement, tel que le premier, l'urne d'agressivité améliore la quantité d'XP obtenue en tuant des monstres. Donc moi je suis level 39, du 40 bien sûr, mais level 39 pour l'instant. Et donc je pense que je vais débloquer ça pour avoir les 3% d'XP en tuant des monstres. Ensuite le deuxième, c'est l'urne de marchandage, donc qui améliore la quantité d'or obtenue lors d'une vente à un marchand ou une marchande. L'urne de réhabilitation, donc c'est améliore les chances d'obtenir des matériaux rares lors d'un recyclage. Ok, donc ça c'est plutôt dans le mid-game, quand on commence à changer les aspects, changer pas mal de choses sur nos stuff. Améliore la durée de tous les élixirs, ça c'est pour l'urne de prolongement, donc tout ce qui est élixir ça dure 30 minutes, donc ça augmente de 15%. Bon, à voir si on en a vraiment besoin ou pas, je pense que ça, je m'en passerai jusqu'à la fin, je pense que ça sera mes derniers points là. Et ici du coup, ça c'est des choses à focus je pense pour le endgame du coup, parce que c'est là où on va vraiment vouloir avoir les meilleurs cœurs, les meilleurs taux, etc. Donc améliore les chances d'apparition d'un cœur malfaisant puissant. Les cœurs apparaissent après avoir terminé la campagne, donc je pense que la campagne c'est tout ce qui est quête saisonnière je pense. J'ai pas l'info non plus, si vous l'avez n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et voilà, la quête, après terminer les quêtes de campagne, c'est peut-être toute la quête saisonnière. Bon, je sais pas, les cœurs apparaissent après avoir, donc je pense qu'il faut avoir terminé toute la quête, tout le tableau, peut-être. Donc c'est pour ça, ça c'est plus dans le endgame je pense. A voir. Ensuite, du coup, je vais vous parler aussi du périph' saisonnier, parce qu'on a deux onglets ici, donc périph' saisonnier. Le périph' saisonnier c'est quoi ? C'est des petites quêtes qu'il vous demande à faire ici. Et pour X quêtes, donc là il y a 19, mais ça se trouve c'est peut-être au bout de 6, au bout de 6 quêtes, il vous débloque les récompenses du chapitre. Il faut avoir avancé aussi dans la quête saisonnière pour pouvoir débloquer les récompenses de chapitre. Si par exemple vous n'avez pas fini le chapitre 1 et que vous avez fait des quêtes et que vous n'avez fait aucune quête de saison, vous ne pourrez pas débloquer la récompense du chapitre. Par contre, il y a des aspects de saison à débloquer, ce qui sont très intéressants en fonction des classes. Donc moi par exemple pour le druide, dès le chapitre 1, j'ai la compétence active du lierre empoisonné, qui est très très bien. Dans le chapitre 2, j'ai eu aussi la pulvérisation, donc c'est le top. Rien qu'avec ces deux aspects-là, ça m'a changé mon gameplay, c'est oufissime. Donc n'hésitez pas à utiliser les aspects de saison, c'est très important. Donc après, il y a 7 chapitres, donc n'hésitez pas vraiment à focus les quêtes saisonnières. Dans un premier temps, je pense que c'est très important. Autre petite info, maintenant qu'on a parlé du passe-combat, on a un peu parlé des cœurs, mais j'ai oublié de vous dire l'info principale des cœurs, c'est que, regardez vite fait, on regarde une sage, je suis level 39, je drop des crânes abîmés, et si je le mets sur mes bijoux, ça me donne 125 d'armure, ok ? Sachant que si je crafte un cœur, tout de suite de mon level, ça sera une puissance d'objet entre 450 et 480, donc ça c'est en fonction aussi de votre level. Donc la puissance d'objet augmentera avec votre level justement. Et donc là, regardez, l'info en fait que Blizzard ne nous a pas donné pour cette saison, c'est que les cœurs vous donnent de l'armure, et ça je ne le savais pas. Donc du coup, en fait, ils donnent 180 d'armure. Donc si je mets ce crâne-là, il me donne 125, si je mets ce cœur-là, le cœur que je peux craft, bon là je ne peux pas en craft, mais si je craft un cœur, il me donnera 180 d'armure, ou peut-être même plus. Est-ce que 180, c'est le minimum ? Si je craft un objet de puissance 450, par contre si je craft peut-être un objet de 480, peut-être j'aurai plus d'armure encore. Donc voilà, ça vous donne de l'armure et la fixe du cœur. Donc en gros, les bijoux, ils vont être full cœur. Ok, donc n'hésitez pas à regarder dans la liste que je vais vous mettre dans la description, à regarder quel cœur focus, de quelle couleur il sera, est-ce qu'il sera brutal, est-ce qu'il sera vicié, est-ce qu'il sera sournois. Et là où j'aurai les boules, par contre du coup, c'est imaginons qu'on drop une amulette parfaite pour notre classe, et que ce n'est pas le bon cœur, ce n'est pas la bonne couleur du cœur à mettre dedans. Et là, je pense que ça va en faire rager pas mal. S'ils ne sortent pas, parce que pour l'instant, je n'ai pas l'info, et je pense que ce n'est pas possible justement, de pouvoir changer le fait de mettre soit un cœur brutal, soit un cœur vicié, soit un cœur sournois. Est-ce qu'il y a un PNJ qui permet... Non, je ne pense pas, je ne pense pas qu'on puisse changer la couleur. Donc imaginons vous dropper un truc de ouf. Voilà, je sais que par exemple sur la mulette, j'ai mis un temps infini pour dropper la mulette parfaite sur mon sorcier, sur ma sorcière pardon. et ça m'aurait tellement fait chier de l'avoir avec tous les affixes qu'il faut, et de me dire, ah, mais par contre, ce n'est pas la bonne gemme à mettre dedans. Donc là, ouais, je pense que ça va en faire rager plus d'un si on ne peut pas changer, mais bon, c'est le jeu. Donc c'est pour ça que ça va être un peu... Alors, ça va être simple, parce qu'il y a quand même de très bons cœurs, mais je pense que ça va être un peu compliqué aussi dans un deuxième temps, pour avoir le truc vraiment parfait, 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 quoi. Ok. Donc voilà. Donc je vous ai parlé des platines, je vous ai parlé des sens, je vous ai parlé des périples et des cœurs. Donc je pense avoir fait le tour. Je vais vous faire aussi une vidéo, justement, parce que j'ai fait un druide pour cette saison. Donc il va y avoir pas mal de vidéos sur le druide. Dès que j'ai une info, dès que j'ai un stuff, dès que j'ai quelque chose, je vous ferai une petite vidéo pour vous tenir au courant. Donc voilà pour ces tips et infos de cette saison 1. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, un petit comme, ça peut être super plaisir. Si elle vous a encore plu, ça a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos sur le build druide, il y aura d'autres vidéos sur peut-être des astuces, des infos à vous faire connaître, que peut-être que vous n'avez pas vu ou pas su. Et nous, on se retrouve du coup en live sur Kik. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Je live du lundi au vendredi. Pour le moment. Et on part sur un druide, un druide super saiyan. Regardez-moi ça. Je pense que avec ses cheveux, avec son casque, avec les cheveux direct, je l'ai vu, je l'ai mis direct. Bref, allez, prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Et à très vite en live. Ou à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.